Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du château de Bayeux qui va se disputer en Réunion 1 course 1 à départ 13h50 PSF 2500 mètres, 16 partants, des chevaux qu'on connaît bien, quintet encore très ouvert On revient sur la journée exceptionnelle, quand je dis exceptionnelle c'est qu'on a battu le record du printemps du côté d'Argentan avec nos 4 objectifs qui étaient de 264 contre 1 qui étaient déjà très beaux Du côté de Vincennes hier, on repérait un, on repérait deux, cheval du jour, jeu bonus et on a même eu le luxe de toucher Cavaladpad à 11,30€ mais celle-là ne faisait pas partie des objectifs mais du course par course, donc les 4 objectifs, ça nous a fait un report de 525 contre 1 c'est génial, donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de le battre j'ai placé les fiches sur votre gauche parce qu'il y a trop de choses à dire donc je rappelle pour ceux qui veulent s'abonner, c'est bien la section journal des trotteurs ce n'est pas la section la passion, la passion c'est un abonnement de soutien, il n'y a rien qui est écrit donc il suffit de lire quand vous faites votre subscription et c'est sans engagement, donc on vient et on s'en va quand on le désire voilà, c'est parti pour la sélection du quintet de jeudi base gagnante, le numéro 2, Just Light, pour moi c'est un cheval qui a changé il arrive à maturité, ses deux victoires à Paris-Lenchant et surtout celles de Saint-Cloud m'ont beaucoup plu dans un quintet plus il est placé cette fois-ci en 39,5, il a pas mal de refs sur le sable et sur ce qu'il vient de produire, je pense qu'il peut réaliser le doublé deuxième base, le numéro 4, Utamaro, 13 quintet, 12 fois dans les 5 ça a moins bonne performance, c'est sixième, donc ça va, sixième c'est pas douzième c'est un cheval qui répète ses courses, qui a 2 sur 2 sur la surface troisième sur ce parcours-là dans un quintet plus, il est placé en 38,5 et c'est un cheval qu'on monte en général dans le premier tir du peloton je le vois dans les 3, pour les chances on attaque avec le numéro 12, Tarajal, c'est la course choisie je l'avais expliqué dans le quintet de Toulouse samedi qu'elle était engagée donc on est venu ici, elle a couru deux quintets, une victoire et deuxième donc elle a répété avec la surcharge et ça c'est toujours bon peu de références sur le sable, mais je me dis que si on vient ici en sous-marin, en disant rien, parce qu'ils vous le diront pas que la jument était engagée dans le quintet de samedi, c'est moi qui vous le dis je la vois dans les 5 le 14, Glacier Peak, qui est placé en 4ème position de ma sélection revient sur le sable, à 3 victoires sur cette surface deuxième du quintet plus de Paris-Lonchamps classe 1 là on est classe 2 jeudi, donc le lot est moins fort entre Agilé et Utamaro si je mets Utamaro deuxième je suis obligé de mettre Glacier Peak pas trop loin d'Utamaro en 5ème position, le numéro 9, Heliopolis dixième du prix de l'élevage, battu toute la route toute la route, elle était battue c'est une jument qui a 3 sur 3 sur le sable deux podiums et une victoire et rappelez-vous, en début de saison, j'avais dit que c'était une potentielle vainqueur de quintet il me reste un mois et demi pour ne pas m'être trompé sur cette candidature maintenant jeudi c'est plus pour une place en 6ème position, le numéro 6 Cosa Kensipfield alors je l'ai abandonné à tort le 10 octobre voilà, je l'ai gardé lors de ses 3 premiers quintets quand il a fait 14ème, 5ème et 14ème sa seule sortie sur le sable c'est une victoire sur un 2007 Chantilly s'il nous répète sa course du 10 octobre c'est une belle possibilité en 7ème position, le numéro 13, Santurin en 37 de valeur ou en 36 et demi il a couru 11 quintets il a fait 4 fois l'arrivée donc c'est pas la moyenne sur le sable, il a bien fait alors je me dis qu'en rasant les murs pourquoi pas et je termine avec le numéro 7 Blues Rock c'est un cheval qui va devant les lignes sont bonnes la rentrée a été extra la deuxième moins bonne dans un quintet il revient ici en 38 de valeur pour un lot je pense qu'il peut le faire moi je vous dis à demain pour la nocturne du côté de Vincennes on retrouvera bien évidemment les trotteurs et le meeting d'hiver qui commence à porter ses fruits dès la mi-novembre passez une belle semaine et bon qu'a été à tous pour dire quelque chose Sous-titrage ST' 501